bonjour tout le monde bienvenue dans ma chaîne karine nord aujourd'hui on va réaliser ensemble des beignets marocains bon c'est très simple comme comme d'habitude donc on a besoin de la farine la farine ça dépose la quantité que vous voulez faire donc moi j'ai mis à peu près 350 grammes j'ai mis une grande cuillère de la levée de boulanger que j'ai mélangé avec de l'eau un peu chaude les cinq minutes donc une grande cuillère de vinaigre une cuillère de sucre et une petite cuillère de pardon ça c'est le sucre et ça c'est le sel et donc un sachet de levure de chimiques de badi gâteau voilà chez le gâteau et bien sûr de l'eau pour mélanger donc là je mets à peu près à peu près il compte je mets tous les ingrédients donc je mets la levure de boulanger le sucre la levure chimique à tous les ingrédients quoi donc si mieux le vinaigre il ya des gens qui misent la levure vanille vous pouvez le mettre si vous aimez une à neuf moi je vais pas donc là c'est le sel à peu près une petite cuillère pas trop voilà donc je mélange si chacun a sa façon de faire il y a une façon de faire de boulanger donc ça c'est une façon comme je dis toujours c'est une façon très simple pour les dilettantes quoi donc voilà regardez un tout petit peu d'eau je vais faire en deux fois juste c'est la première partie il a jour ajouté à peu près trois cuillères de farine voilà après je rajoute le reste tout à l'heure donc qu'on mélange très bien avec une cuillère de bois ou une cuillère que vous aimez voilà et tout à l'heure je suis obligée de faire mes mains mes deux mains j'aime bien travailler avec les mains en fait j'ai un robot mais j'utilise pas trop vous pouvez utiliser le robot si vous avez un fouet voilà donc là c'est pas grave c'est pas grave quel grimo j'ai tamisé la farine tout à l'heure donc là on va laisser la pâte reposer à peu près cinq jusqu'à dix minutes voilà on va la filmer voilà et je le laisse de dix minutes la dix minutes s'écouler donc je veux voir à peu près c'est important les filles que ça repose là regardez si d'oublier un tout petit peu je les fais filmer en fait de la vidéo il ya déjà déminiée mais à la demande de certains amis n'a mis malien qui m'a demandé de de faire la vidéo donc voilà je lui promets et je veux le faire en français voilà donc parfois j'ai fait des vidéos français parfois arabe pour satisfaire pour tout le monde pour que tout le monde soit content voilà donc là je rajoute la farine on fit la farine il faut que ce soit au moyen au milieu pas trop liquide ni contraire bon voilà donc c'est trop le liquide c'est pas beau c'est trop voilà il faut pas que ce soit il faut que ça soit moyen quoi donc au fur et à mesure je rajoute la farine pour voir la loto il a changé vraiment d'hier et l'hiver là il fait froid et à même la graine qui tombe à paris voilà certains coins dont certains villes comme j'ai dit les fils si vous avez le robot c'est mieux de faire il travaille très bien la pâte voilà je crois que c'est si bon là j'ai touché il faut que ça soit comme ça cette compte c'est pas grave je ne sais pas si ça colle mais en tête vous verrez tout à l'heure voilà donc je laisse en cours à nouveau reposer 5 minutes pas plus voilà la pâte il est bien reposé donc comme moi j'ai la caméra je filme avec un main et je fais avec un main je suis obligé de couper de temps en temps pour vous montrer donc la pâte je mets sur le plan de travail voilà et je veux faire des coupures de voilà des béliers avec ce cercle là et je vous montrer la suite comment je fais voilà la pâte je les fais comme ça et par contre je veux juste vous montrer j'ai pris du papier cuisson que j'ai coupé comme ça c'est une astuce donc chaque fois je coupe avec un cercle voilà je prends le beignet je le mets là comme ça s'il se repose bien à nouveau comme ça ça facilite les choses vous le prendre doucement comme ça voilà et je le mets dans l'huile juste vous montrer cette astuce là voilà donc là je veux faire des petites cercles à peu près un ici 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 voilà parce que je filme avec la main juste vous montrer après vous pouvez utiliser les cercles moyen petit ce que vous voulez ou avec un verre voilà avec un verre voilà comme ça regardez comme ça vous le prenez et vous le mettez là à nouveau vous le mettez là à nouveau pour qu'il soit gonflé de à nouveau ou bien reposer avant de le cuire donc voilà je continue à couper mes cercles là je coupe donc voilà c'est 300 grammes ça m'a fait à peu près 1 2 3 4 5 6 7 donc 7 beignets comme vous voyez là la 7 beignets donc je laisse encore reposer encore à peu près voilà et après je prépare l'huile chaud et après je vous montrerai la suite ça absorbe pas l'huile là on se retrouve tout à l'heure les beignets sont bien reposés comme vous voyez je montrais de près regarde là je mis l'huile d'enzine poêle à chauffer il est très chaud là je mets les beignets pour absorber l'huile et là je vais commencer à mettre parce que là j'ai caméra de la main donc je veux mettre et je vous montrer voilà là je les mets dans la poêle doucement voilà ça cuit facilement vous tournez vérifier ils sont bien réussus vous pouvez faire un petit trou là si vous souhaitez un petit bouchon donc moi je le fais cette fois c'est comme ça la dernière fois j'ai mis un petit bouchon au milieu là je reste en là je coupe pas petit moment juste pour vous montrer ils sont très délicieux bien sûr pour déguster avec un thé un café ce que vous aimez les enfants adorent ça donc ma fille aussi c'est pareil ils adorent ça là c'est chez nous c'est le moment du ramadan à l'occasion je souhaite tous les musulmans du monde bon ramadan je parle en arabe j' sued comme instructions lähdes et j'aimerais qui n'étui absolument pas aller de chanser je Expert joue comme la m mercy etc.. pour tout le monde toutes les sonnaies dans la quarantaine c'est הזהRY que je souhaite commencer levar que vous accompagne, là ça peut aller voir de chez les jeunes Donc là, c'est le moment du ramadan, on prépare beaucoup de gâteaux le soir, à manger, la famille réunie, bien sûr. Mais c'est à moi qu'on partage, on donne la charité à les musulmans, on fait des prières, voilà, des kouti melou. Je donne une petite explication, voilà. Mais tout le monde connaît, donc bien sûr, je dis ça à les gens qui ne savent pas. Donc là, c'est bon, là, je crois, je ne vais pas la laisser regarder. Donc là, je le mets pour absorber. Voilà. Voilà, et je continue à faire ça parce que je coupe et pour faire ça avec demain. Voilà, il y a l'occasion de ramadan où je veux dire à maman, pour ramadan, je veux dire en arabe, J'ai fait ma de remédie. C'est bon, comme les ont-ils, c'est bon? Vous voyez, je sais pas. Et je veux dire, j'ai fait ma de remédie. Alors, je veux dire, on va nous mettre en place. Donc, vous waterproofez. Et j'ai dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et j'ai dit, c'est bon. Et j'ai dit, j'ai dit, c'est bon, etc. Il y a même à vos amis, on va bien être. Voilà. Je n'ai pas fait beaucoup parce que je suis juste avec moi et ma fille, d'ailleurs ma fille adore ça. Voilà, je vais le faire plaisir et moi aussi, donc voilà ! Je crois que c'est bon. J'ai un petit chouia ici, il reste la dernière, je vais essayer de faire avec la main si j'arrive, mais je ne sais pas, j'espère. Voilà, je l'ai prêt avec le papier, regardez, avec le papier, vous craignez rien, après le papier, ça se lève facilement. Voilà, j'attends une minute, je ne l'ai pas, et je lève, là j'oublie qu'il reste la dernière. C'est bon. Sous-titrage ST' 501